Et des Castel-Roussin. Il prendra ensuite la direction de la petite ville de Ville-Dieu-sur-Indre, juste à côté pour constater les investissements réalisés grâce au plan France Relance. Bonjour Nicolas Faurissier, député LR et chef de file de la droite et du centre conseil régional. On va faire l'état des lieux de la droite avec vous ce midi. L'information de la matinée, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président, qui votera pour Emmanuel Macron au second tour. Il a raison. Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en introduction. Moi, je n'appelle pas à voter. Je dois dire ce que je vote et ce que je pense parce que je suis un homme public et que je considère que c'est mon devoir d'être transparent. Mais je n'ai pas de consigne de vote à donner les gens. Il se détermine tout seul. Les électeurs s'appartiennent à eux-mêmes. Ils n'appartiennent pas aux politiques. Je voudrais quand même le préciser parce que c'est très important. Et je pense que c'est aussi une façon de respecter les différents messages qu'on a eus dans cette élection, d'où qu'ils viennent. En tout cas, vous votez pour Emmanuel Macron. Moi, je l'indique mon vote. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je pense que la solution Marine Le Pen serait très mauvaise pour notre pays et sur le plan économique et sur le plan social. Et par rapport à notre positionnement en Europe, par rapport à notre positionnement face à M. Poutine, on sait que Mme Le Pen a eu des relations différentes de la plupart des autres responsables politiques dans notre pays sur ce sujet. Je crois que ce serait très mauvais en termes économiques, sociaux pour l'agriculture de notre région. Franchement, le programme sur le fond de Marine Le Pen, moi, je ne le soutiens pas. Et donc je considère qu'il faut indiquer clairement son choix. Je choisis M. Macron qui, quand même, me semble-t-il, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses sur ces cinq dernières années, est beaucoup plus proche de ce que portait Valérie Pécresse et la droite en général. On voyait La République En Marche tout à l'heure repartir en campagne avec Jean Castex, qui est donc à Châteauroux, ville qui n'a pas été choisie au hasard, puisque le maire LR Macron compatible de la ville. Gilles Averroux a annoncé hier sa décision de démissionner de ses fonctions exécutives au sein des LR. Une partie de la droite LR se rapproche de la majorité. Il va rester qui à la fin dans votre parti ? – Moi, je... Enfin, Gilles Averroux, il démissionne de ses fonctions responsables des maires de LR. Mais il est toujours au bureau politique. – C'est ce que j'ai dit. Il ne démissionne pas du parti de ses fonctions exécutives. – Oui, mais il est même au bureau politique. Donc tout ça est un peu ambigu. – En tout cas, on sait qu'il est macro-compatible. – Oui, mais enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce qui compte, c'est le pays. – On est dans une situation aujourd'hui qui est tellement difficile, dans une crise internationale qui est tellement dangereuse, avec des défis écologiques, alimentaires, industriels et donc économiques et sociaux en termes d'emplois, de pouvoirs d'achat qui sont tellement importants que moi, je pense qu'il faut être dans une démarche très positive. C'est ce que je défends. Mais ça ne veut pas dire que notre famille politique doit disparaître comme ça du jour au lendemain. Il ne faut simplement pas se raconter d'histoire. On a un très mauvais résultat au présidentiel. Il y a une raison technique à ça qui est qu'il y a eu un vote utile au dernier moment qui a enlevé, à mon avis, à peu près la moitié des voix de Valérie Pécresse dans ce premier tour. Vote utile, c'est-à-dire que beaucoup d'électeurs de Valérie Pécresse ont voté. Moi, j'ai des témoignages par dizaines. On votait tout de suite Macron parce qu'ils avaient peur d'un éventuel duel entre Mélenchon et Le Pen. Donc vous avez une espèce de fuite technique. Je pense que la base électorale dans cette élection de Valérie Pécresse était au moins du double de ce qu'elle a au final. Mais tout ça mis bout à bout, ce n'est quand même pas un succès. Il faut le reconnaître. Donc il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se reconstruise. Pour ça, il faut qu'on garde l'unité. C'est le sens de... Et comment se reconstruire rapidement alors que Valérie Pécresse a fait moins de 5% et qu'elle ne pourra donc pas se faire rembourser sa campagne ? Oui, ça c'est... Est-ce qu'on peut vraiment se relever ? Vous allez vous dire, ça aussi c'est technique. On a déjà vu dans différents partis d'ailleurs des solutions qui peuvent être apportées par des dons, par... On a cherché les ressources internes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, ce qui me paraît important, c'est de bien dire que les Républicains et le centre, c'est quand même une force centrale de la vie politique. Depuis toujours, on a porté 5 présidents de la République avec cette famille politique. Et donc il est hors de question de disparaître. Mais il faut simplement qu'on se pose les bonnes questions et qu'on soit capable, non pas d'être dans le recroquevillement, c'est ce que je porte, mais ouvert, exigeant face à M. Macron, exigeant face à la technocratie qui nous gouverne, mais présent parce que sinon, on disparaîtra. Merci beaucoup Nicolas Faurissier d'avoir été avec nous ce midi. On évoquait la droite à l'instant torpillée par La République en marche. La gauche a obtenu le score le plus bas.